Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondins.com. On se retrouve pour les trois points à retenir après l'élimination des Girondins de Bordeaux en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Le premier point, c'est qu'une partie des joueurs n'est pas impliquée. Bordeaux n'aura joué qu'une mi-temps face à Strasbourg. Le retour des vestiaires a été catastrophique, il a mis en lumière le manque de cohésion collective de certains joueurs, le manque d'engagement. Le joueur qui symbolise le plus, c'est Yann Caramo. Le joueur prêté par l'Inter de Milan a été fautif sur deux buts, sur deux erreurs de placement, deux fautes de concentration face au RCS à Strasbourg. Le deuxième point, c'est le mauvais choix du staff qui tutelarise Pablo. Comment imaginer que Pablo pouvait être titulaire après un mois d'absence et après s'être soigné d'une blessure à la voûte plantaire ? Comment imaginer que le Brésilien pouvait jouer un match à haute intensité à 100% quand il avait été mis au repos pendant un mois ? Avec une petite semaine d'entraînement dans les jambes, le staff a décidé de le titulariser. Pourtant, Vukasinovanovic avait donné entière satisfaction lors de ce mois de janvier. Troisième point, le maintien ou l'Europe. Bordeaux n'a plus que la Ligue 1 à jouer, soit 17 matchs à disputer jusqu'à la fin de la saison. Alors que la direction des Girondins de Bordeaux ambitionne une place européenne, à savoir la cinquième place du championnat au minimum, Bordeaux est aujourd'hui douzième avec 28 points et le maintien est loin d'être assuré pour les Girondins de Bordeaux. Lors des deux saisons précédentes, me direz-vous, Bordeaux avait réussi deux belles remontées, leur permettant de terminer à la sixième place qui ne sera pas qualificatif pour l'Europa League ou moins pour les tours préliminaires cette saison. Donc Bordeaux doit faire mieux que les saisons précédentes et il faut savoir que lors des saisons précédentes, cette remontée avait été accompagnée soit la saison dernière d'un changement de coach et d'un recrutement pertinent pour renforcer l'équipe immédiatement puisque Meite et Brest-Waite avaient été les artisans de cette remontée avec l'arrivée de Gustavo Pauyette ou la saison précédente, l'arrivée de joueurs qui avaient été significatives dans le renforcement de l'équipe, notamment Sancaret, qui avait permis à Bordeaux, dans un nouveau système de jeu, de performer et d'aller accrocher cette sixième place. Cette saison, aucune de ces deux conditions n'est réunie puisqu'il n'y a ni de changement de staff, c'est le même staff, et surtout, il n'y a pas de joueur qui a été recruté au mercato pour renforcer l'équipe immédiatement. Voilà, c'est terminé. Pour les trois points à retenir, rendez-vous sur webgirondin.com. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada